Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de présentation de pierres qui m'ont été offertes par une amie et sa famille. Voilà, ça faisait un moment que je voulais vous les montrer dans une vidéo, mais je n'avais pas vraiment le temps de le faire. Voilà, c'est pourquoi je réalise cette vidéo, pour vous les présenter. Donc c'est des pierres qui sont vendues dans une parution de magazine qui viennent des éditions Altaya. Et donc voilà, j'ai plusieurs pierres. Bien sûr, chaque pierre a un certificat d'authenticité, pour bien montrer que la pierre est authentique. Donc la première pierre que je vous dévoile est la pierre du magazine numéro 7, l'ambre. L'ambre qui effectivement nous permet de nous connecter à de la vitalité, à retrouver la vitalité. Peut-être aussi si on a une convalescence ou quelque chose comme ça, elle va nous apporter de la protection. Alors cette pierre peut effectivement nous connecter aussi à la prospérité. Elle est d'une couleur jaune-oranger. On peut rencontrer ce type de pierre dans plusieurs régions du monde, mais les plus beaux échantillons de pierres d'ambre proviennent des côtes de la mer Baltique. Alors on nettoiera cette pierre apparemment avec des infusions de sauge. On évitera tout ce qui est par méthode d'ébullition ou d'immersion dans les solutions alcooliques, ou encore macération dans la confection de tisane et infusion. Enfin tout ce qui est un petit peu chaud, qui a bouilli, il faut mieux éviter. Voilà, en tout cas on parle d'une infusion de sauge, une fois refroidie. A voir, cette composition d'ambre est essentiellement composée au niveau chimique d'une résine fossilisée. On peut faire un travail sur le chakra du plexus solaire avec cette pierre. Pour tout ce qui est qualité énergétique, cette pierre va nous permettre de nous régénérer, de retrouver notre force, ou notre force vitale, ou nous revitaliser. Il y a encore plein d'informations dans ce magazine, mais le but n'étant pas que je vous lise tout. N'hésitez pas, si vous vous intéressez aux pierres, à approfondir, par exemple, l'ambre, ce qu'elle peut vous apporter, vu que là je vous ai donné des premières informations. La deuxième pierre que j'ai, c'est la pierre de soleil, qui est une pierre connectée à la bonne humeur, qui nous permettra de retrouver la bonne humeur. Donc le magazine 22, la pierre de soleil se présente ainsi. Donc il y a vraiment des tons un petit peu orangés, du brun aussi en arrière-plan, parfois aussi du verre, mais après ça dépend comment on regarde la pierre, comment elle a été polie, etc. Alors oui, avec la pierre de soleil, on parle de bonne humeur, donc effectivement on va pouvoir retrouver notre optimisme et notre vitalité. On peut également, bien sûr, retrouver des énergies de vibration plus élevées. On va être connecté à la joie et tout ce qui est passionnant en règle générale. Alors qu'est-ce qu'on dit principalement dans les grandes lignes, pour cette pierre de soleil ? Laquelle permettra aussi de se connecter à la prospérité. Alors les couleurs principales sont connectées à l'orangé, du brun au rouge, avec certains aspects lumineux. C'est ce qui précisément apporte un aspect lumineux à cette pierre. Alors la composition chimique de cette pierre, on parle d'aluminosilicate de sodium et de calcium. L'origine de cette pierre provient de l'Inde, du Canada, de la Norvège, de la Chine, des États-Unis et de la Russie. Alors pareil, infusion de sauge pour cette pierre de soleil. Cette pierre permet la méthode par ébullition pour des élixirs, voire même infusion et macération. Alors je pense que là, les personnes peuvent laisser tremper la pierre dans tout ce qui est infusion de sauge, mais également tout ce qui est méthode par ébullition, voire même infusion et macération. Après, à vérifier, c'est des informations dans le magazine, mais en principe, tout est transparent, tout ce qu'ils disent, c'est vraiment vérifié. Donc on peut faire un travail sur le chakra numéro 2, un travail sur le chakra du lexus solaire, le numéro 3, et un travail sur le chakra numéro 2. Cette pierre de soleil va permettre de nous reconnecter à notre sensualité, retrouver notre vitalité, notre optimisme et notre force intérieure. Voilà ce qu'on nous indique concernant cette pierre de soleil. Cette pierre va nous permettre d'entrer en connexion avec l'énergie du soleil, également de la lune. Et c'est une pierre également qui apporte l'insérénité. Donc on peut associer le pendentif avec la pierre de lune et la pierre de soleil en même temps. Voilà, en tout cas, on a vraiment la possibilité de se reconnecter à tout ce qui est bonne humeur, enthousiasme, voilà, par rapport à la pierre de soleil. La troisième pierre, donc j'ai la pierre carnéole, qui est donc la pierre de l'estime de soin, toujours avec son certificat d'authenticité que voici, qui est vraiment de couleur orangée, magnifique pierre. Et donc, cette pierre, qui est également appelée cornaline, comme nous la connaissons tous sous le nom cornaline, a vraiment une connexion avec tout ce qui est énergie de joie, de détachement, va retrouver son équilibre, voilà, retrouver ses énergies par rapport à une situation où on sera plus dans des énergies d'estime de soin. Voilà, donc on va apprendre à se détacher, et bien sûr, on va entrer en connexion avec l'énergie que cette pierre va nous permettre de matérialiser, voilà, pour qu'on soit vraiment dans un équilibre, dans notre vie en règle générale. Alors, la carnéole, ou la cornaline, a donc un fort pouvoir stimulant, voilà, en cas d'apathie, on a peut-être besoin d'être apaisé dans tel ou tel contexte, et bien cette pierre va nous permettre de retrouver l'équilibre et la volonté, elle a également les qualités essentielles de favoriser l'équilibre et le renforcement de la volonté. Alors, avec cette pierre, on peut être également connecté dans le domaine de la prospérité, voilà, attirer quelque chose de plus prospère. Les couleurs de cette pierre ont des nuances rouges, à orangées principalement. La composition chimique de cette pierre va s'apparenter à de la variété de calcédoine, dioxyde de silicium. L'origine de cette pierre, le Brésil, l'Uruguay, la République tchèque, l'Inde, l'Arabie saoudite, la Roumanie et l'Égypte. Alors, pour la nettoyer, infusion d'eau salée ou de sauge. Alors, on travaille sur le chakra numéro 2, qui sera le chakra sacré, mais tout ce qui touche à l'émotionnel. Enfin, avec cette pierre, on est en connexion avec tout ce qui est au niveau des qualités énergétiques. L'idée de se projeter à nouveau dans tel ou tel contexte, se fortifier par rapport à tel contexte, sur lequel on a besoin de retrouver de l'estime et retrouver son équilibre dans nos émotions et surtout son énergie personnelle. Voilà pour l'information concernant la carte néoïde. Alors, maintenant, nous allons voir ce que la pierre de lune annonce. Donc, la pierre de lune permet de travailler sur l'équilibre émotionnel, toujours, bien sûr, avec le certificat d'authenticité. La pierre de lune, qui est une pierre d'aspect mystérieux. Alors, on a plusieurs variétés de pierre de lune, bien sûr, et elle va nous permettre de connecter à notre féminin tout ce qui est lié à la fécondité et à la chance. Avec la pierre de lune, on va pouvoir, bien sûr, l'utiliser dans le domaine de la santé. Par exemple, voilà, s'il y a peut-être un soin à faire avec la pierre de lune, c'est fort possible tout ce qui touche au féminin, tout ce qui est féminin sacré, en l'occurrence. La couleur de cette pierre de lune peut passer des bleus laiteux au orangé, au rose, au vert, au jaune, au gris et au marron. La composition chimique de cette pierre, c'est du feldspath potassique. Je ne connais pas, voilà, je vous dévoile. L'origine de cette pierre, c'est la Suisse, l'Australie, le Brésil, l'Inde et les États-Unis. Alors, on peut faire une infusion de sauge pour nettoyer cette pierre. Alors, elle ne permet pas de méthode par ébullition. Voilà, elle admet une préparation en infusion et en tisane. Et également, l'élixir en solution alcoolique et par macération. Pour un travail sur les chakras, on a le chakra numéro 2, tout ce qui touche où il y a le cordon ombilical, donc au niveau du nombril, et le chakra numéro 6, tout ce qui est frontal, et le chakra numéro 7, tout ce qui est coronal. Alors, on parle du chakra numéro 7, connecté à tout ce qui est coroner en règle générale. Enfin, on dira que les qualités énergétiques de cette pierre vont nous permettre de nous régénérer, de retrouver le calme et l'harmonie dans des situations où on a pu s'inquiéter, où on a pu être dans un contexte déséquilibré. Voilà, c'est intéressant quand même, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes prennent des pierres, ils ne savent pas trop à quoi ces pierres s'apparentent. Et du coup, on se rend compte que certaines pierres ne sont pas bienvenues pour tous les types de protection. Alors là, on a le magazine numéro 9, donc avec l'onyx que voici, donc toujours avec son certificat d'authenticité. Donc là, on a la pierre anti-stress. Donc c'est l'onyx qui va vous permettre de sortir d'un certain stress. C'est un puissant talisman connu en tant que pierre anti-stress, et qui est utilisé depuis l'antiquité comme pierre protectrice, qui éloigne les pensées négatives, tout en nous apportant sécurité et sérénité dans nos phases de changement. Donc s'il y a une phase de changement qui n'est pas forcément évidente à traverser, la pierre d'onyx va nous apporter cette protection dont on a besoin. Bien sûr, elle va s'utiliser dans le domaine de la protection, si on a besoin d'être protégé dans des phases de changement. La couleur de l'onyx, on parle de noir parcouru, de fines lignes blanches. Il existe des variétés d'autres tons, vert, brun, rouge et blanc. La composition chimique, on parle de SiO2, donc silice ou dioxyde de silicium, l'origine de cette pierre, l'Égypte, l'Algérie, l'Argentine, le Maroc, le Mexique et les États-Unis. L'infusion de sauge ou eau salée permettront de nettoyer cette pierre. Sauf exception, on ne fera pas d'élixirs ni de macérations qui ne sont pas recommandées pour cette pierre, pour les élixirs en règle générale. La connexion de cette pierre va entrer en connexion avec le chakra des pieds, donc le chakra racine. Et enfin, cette pierre va nous apporter, au niveau de ses qualités énergétiques, un anti-stress, de la protection et le fait de revenir un peu plus au calme. Magazine numéro 4, le Lapis Lazuli. Alors Lapis Lazuli, bien sûr, voici la pierre. Alors Lapis Lazuli, qui effectivement permet d'entrer en contact. Alors avec quoi ? Donc apparemment, c'est la pierre sacrée de l'Égypte antique. Alors elle est considérée comme une pierre sacrée par l'antique civilisation égyptienne, qui connaissait son pouvoir protecteur, comme sa capacité de fortifier le corps et l'esprit. On va dire globalement parlant, le Lapis Lazuli va s'utiliser dans les domaines suivants, tout ce qui est connecté à la santé et à la protection. Donc puisque c'est un puissant talisman, elle va nous protéger des énergies négatives, et elle va également nous permettre de nous mettre en connexion de visualisation, de clairvoyance, de purification et de protection des chakras, nous connecter également à tout ce qui est notre intuition et retrouver la sérénité. En gros, nous permettra de nous recentrer en règle générale. La composition du Lapis Lazuli est composée de silicates sodiques et aluminiques. Alors pour nettoyer cette pierre, on parle de cotonade imbibée d'infusion de sauge froide, puis séchée. Alors ne se prête pas à la préparation d'élixirs par ébullition, on se prête à l'infusion, à la macération, mais il convient d'user de prudence, car il peut contenir du soufre. La connexion du Lapis Lazuli pour un travail sur les chakras sera donc connectée au chakra numéro 6, au niveau chakra du troisième oeil, on parle de chakra numéro 6, tout ce qui est frontal. Donc elle peut également équilibrer notre humeur en règle générale, et nous reconnecter à retrouver une énergie réconfortante. On a ensuite le grenat, donc le magazine numéro 15, voilà toujours avec le certificat d'authenticité, qui va nous permettre de retrouver nos forces. Donc effectivement, on va pouvoir retrouver nos forces, notre vitalité, et retrouver également du courage avec le grenat, qui s'utilise dans le domaine de la protection également. Elle permet de nous protéger. Ces couleurs au grenat sont généralement rouges, mais peuvent être aussi roses, bruns, verts, orangés, jaunes, noirs, voire transparents. La composition chimique du grenat est composée de silicates, sous-groupe des nésosilicates. L'origine de cette pierre, l'Afrique, la Tanzanie notamment, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, l'Inde, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne. Le nettoyage pour cette pierre a l'eau salée et infusion de sauge. Les élixirs qu'on peut faire permettront la méthode par ébullition, élixirs par immersion dans une solution alcoolique, macération, tisane et infusion. Donc on peut tremper cette pierre dans une macération, tisane et infusion, voire même dans une solution alcoolique. Alors le travail pour cette pierre, avec cette pierre de grenat, on va faire un travail sur le chakra numéro 1, qui est le chakra racine. Qualité énergétique connectée à cette pierre, courage, enracinement, passion, transformation sur notre vie en règle générale. Voilà, donc j'ai toutes ces pierres que je vous ai présentées. Donc il m'en reste quelques-unes. Donc il me reste quelques-unes. Donc là j'ai la Moucaït, qui est donc le magazine numéro 25. Cette pierre se présente ainsi, toujours avec son certificat d'authenticité. Alors la Moucaït va nous permettre de nous reconnecter à de la persévérance. Donc c'est une pierre qui va nous permettre de nous reconnecter à une certaine persévérance, si on avait eu du mal à persévérer sur un contexte. Voilà, on souhaite se challenger sur telle ou telle situation. Cette pierre va nous permettre de persévérer sur notre objectif. Elle est considérée comme une pierre sacrée par les aborigènes australiens, éblouie par ses fusions de couleurs et ses propriétés vibratoires en lien avec la stabilité, la vitalité et la persévérance. Donc là, vraiment, cette pierre, qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Elle va nous permettre de l'utiliser justement dans différents domaines, tels que la prospérité et le domaine amoureux. Donc les énergies du cœur, l'amour, l'amour dans tous les sens de notre vie. La couleur essentielle de cette pierre est l'ocre, le rougeâtre, le violet, le rose, le brun, le jaunâtre, le blanchâtre et le brun. La composition chimique de cette pierre, le dioxyde de silicium, ses origines viennent d'Australie principalement. Ensuite, on a l'Afrique, le Brésil et la Chine. Le nettoyage pour cette pierre, infusion de sauge. Pas d'élixir pour cette pierre, ce n'est pas recommandé. On va faire un travail sur le chakra numéro 1, qui est le chakra racine. Également, un travail sur le chakra numéro 3, qui est le chakra du plexus solaire. Les qualités énergétiques de cette pierre nous connecteront à la vitalité, la confiance, l'esprit de décision, l'enracinement, la sécurité, la persévérance, la joie et l'endurance. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut se connecter avec cette pierre. On va bien sûr pouvoir combattre le stress, ralentir le rythme effréné qui nous envahit. C'est vraiment une pierre qui va nous permettre de renforcer notre vitalité et nous permettre de retrouver certaines résolutions par rapport à cette persévérance, en l'occurrence. Si on a une nouvelle résolution, qu'on a vraiment envie de s'y tenir, n'hésitons pas à porter cette pierre de Moukaït, qui va nous aider principalement à persévérer. Ensuite, j'ai cette pierre, magnifique pierre sodalite, qui va nous mettre en connexion avec notre conscience. Voilà, magnifique pierre bleue, bleu-gris un peu, on va dire. C'est une pierre qui a vraiment un pouvoir nous permettant de nous connecter à notre conscience. Donc, magazine 21, si on se connecte à notre conscience, on sera également un peu plus attentif sur certaines situations. Donc, cette pierre est essentiellement liée au chakra frontal, tout ce qui est troisième œil, et sa résonance va contribuer à renforcer notre intellect et notre volonté. Alors, tout ce qu'on va pouvoir faire avec la sodalite, c'est se connecter pour faire un travail sur le domaine de la santé, mais pour retrouver son mieux-être, puisque la santé, c'est quoi ? C'est notre bien-être. Tout ce qui est aussi retrouver nos propriétés énergétiques, cette pierre essentiellement de couleur bleue, mais aussi violet, rose, gris, vert, brun, blanc et incolore. La composition de cette pierre silicate d'aluminium et de sodium. Alors, l'origine de cette pierre, le Brésil, le Canada, l'Inde, l'Afrique, les États-Unis, l'Italie, le Pérou, la Bolivie, la Russie, l'Afghanistan, l'Afrique et le gros élan. Nettoyage pour cette pierre, infusion de sauge. Alors, on peut faire des élixirs par ébullition, infusion et macération. Un travail sur les chakras, donc le chakra numéro 6, qui est donc le chakra frontal, donc troisième œil, et bien sûr, va nous permettre de renforcer au niveau des qualités énergétiques, tout ce qui est l'intellect, va élargir notre conscience, apporter la sagesse et accroître notre volonté. Et puis, bien sûr, les personnes qui ont du mal avec le fait que le temps passe, etc., cette pierre va nous aider à accepter que le temps passe. Par exemple, si on est à l'approche de la ménopause et qu'il y a des changements dans notre vie, en règle générale, l'idée, c'est vraiment d'accepter que le temps passe et qu'on ne doit pas pour autant se sentir en insécurité, au contraire. C'est une pierre hautement propice à nous permettre d'améliorer notre estime de soi, également notre confiance en soi, malgré ces inquiétudes qu'on pourrait avoir par rapport au temps qui passe. Il nous reste trois pierres que je vais vous présenter. Donc là, on a la jade, la pierre de la chance. Si on souhaite attirer la chance dans notre vie, n'hésitons pas à utiliser cette pierre de jade, qui est puissante et énigmatique. Le jade est considéré depuis l'Antiquité comme une amulette talismanique liée à la sagesse et à la sérénité, à la bonne fortune aussi. Donc n'hésitons pas, si on souhaite attirer la bonne fortune, à fixer son intention sur ce qu'on souhaite atteindre, et bien sûr, retrouver un certain calme, une certaine félicité, profiter un maximum de l'instant présent, être dans une énergie d'harmonie, parce qu'effectivement, si on est dans l'harmonie, automatiquement, le bonheur a plus de facilité pour s'insérer jusqu'à nous. Voilà, là, en tout cas, avec cette pierre de jade, on va pouvoir l'utiliser sur le domaine de notre santé ou la santé en règle générale, tous ceux qui font des soins. Bien sûr, cette pierre peut être de couleur blanc, marron, rouge, bleu, violet, jaune, gris, rose, lilas, noir, vert, etc. La composition chimique de cette pierre, alors c'est du silicate d'aluminium et de sodium, entre parenthèses, jadeïte. Origine de cette pierre, Guatemala, Chine, Russie, Italie, Birmanie, Etats-Unis. Le nettoyage pour cette pierre, eau salée ou infusion de sauge. Alors l'élixir qui est permis est donc l'élixir, avec la méthode par ébullition, l'alcool, la tisane, l'infusion et la macération. Travaille avec le chakra numéro 4, qui est donc le chakra du cœur, avec cette pierre, avec cette pierre de jade. Les qualités énergétiques qu'on va pouvoir cultiver avec cette pierre seront connectées à tout ce qui est la chance, la sagesse, la sérénité, la beauté, la prospérité, la protection, l'intégrité et la justice. D'ailleurs, il y a beaucoup de bijoux qui sont en jade, parce que le jade, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à tout ce qui est le domaine de la beauté. Il y a beaucoup aussi, là, il y a un rôle, justement pour tout ce qui est les poches sous les yeux, quand on fait des soins pour la beauté, en règle générale, dans les massages, voire même. Là, on parle de teint plus lumineux avec le jade, de peau plus ferme. Alors, si on fait, effectivement, des soins matin et soir avec du jade, on va retrouver un teint plus lumineux et une peau plus ferme. On dit que la friction du minéral sur la peau va contribuer à oxygéner la peau, à améliorer l'élasticité et la tonicité de la peau. Alors, on dit qu'après chaque utilisation, lavez la pierre goulée à l'eau savonneuse et séchez-la soigneusement. Donc, si vous avez une pierre un peu comme ça, comme on en voit beaucoup, qui sont en vente. Donc, c'est vraiment l'allié de la sérénité qu'on nous dit et qui convient très bien quand on est dans des séances de méditation, quand on tente de s'apaiser, quand on tente vraiment d'entrer un petit peu en méditation pour se protéger ou attirer à soi des énergies plus prospères. Donc, le chakra numéro 4, également appelé anaata, signification non blessée. Donc, qui annonce qu'on n'est pas du tout blessé puisqu'on est dans un état de bien-être. Donc, tout ce qui nous permet, bien sûr, de nous reconnecter à notre cœur, à notre système circulatoire, nos bras, nos mains, nos poumons. Voilà l'élément sur lequel on va être principalement centré, c'est l'élément de l'air ou les matières à l'état gazeux. Et bien sûr, on va être dans l'ouverture pour favoriser la prise de conscience, tout ce qui est le toucher en règle générale, puisque effectivement, avec le jade, on a la possibilité de faire des soins de beauté. La pierre suivante, l'avant-dernière pierre, donc là, on a l'Amazonite, qui est donc une pierre du dépassement de soi. Voilà, donc si vous avez vraiment envie de surmonter des événements qui ne sont vraiment pas évidents et qui demandent à ce que vous vous surpassiez, que vous vous dépassiez, voilà, par rapport à un événement que vous avez besoin de vous élever, on a d'ailleurs le magazine numéro 11. Et bien voilà, cette pierre va nous permettre, l'Amazonite, de retrouver du courage, de la stabilité, retrouver notre indépendance, être beaucoup plus ferme dans sa vie, retrouver ses forces, relever des défis également, aller vraiment de l'avant avec cette pierre, voilà, qui nous permettra de nous reconnecter à notre santé. C'est une pierre qui peut être de couleur vert clair, intense ou jaunâtre, bleu verdâtre, jaune pâle ou blanchâtre. La composition chimique de cette pierre, le feldspas potassique. L'origine de cette pierre, les États-Unis, le Brésil, l'Afghanistan, la Russie, Madagascar et le Canada. Le nettoyage, l'infusion de sauge. Donc il y a beaucoup de pierres qui se nettoient en infusion de sauge. L'élixir permet la méthode par ébullition. Donc cette pierre, on peut effectivement faire un élixir avec la méthode par ébullition. Et on peut également faire un élixir par immersion en solution alcoolique, macération, tisane et infusion. Le travail sur le chakra numéro 4, celui du cœur, et le numéro 5 de la gorge, selon la couleur de chaque pierre d'Amazonite. Et bien sûr, au niveau des qualités énergétiques, qu'on va pouvoir développer avec cette pierre, c'est tout ce qui touche à l'indépendance, la confiance et le courage. Voilà, on va retrouver vraiment une bonne dose de stabilité en plus pour nous permettre d'apporter un certain changement sur lequel on a besoin de force pour agir. Retrouver aussi sa lucidité et s'amener à certaines perspectives pour concrétiser ce qu'on souhaite. Ce qui, bien sûr, nous permettra avec cette pierre de retrouver confiance et courage. Voilà, donc il y a vraiment aussi une purification, être le plus honnête, loyal vis-à-vis de soi, être dans quelque chose d'harmonieux au niveau de la communication également. Cette pierre va nous aider à nous dépasser dans notre manière de nous exprimer, ce qu'on a besoin d'exprimer, en l'occurrence. Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous présenter, la numéro 14, qui est une pierre nous connectant à de l'enthousiasme. Effectivement, si on a besoin de retrouver l'enthousiasme, eh bien c'est une pierre qui sera propice à nous y aider. Effectivement, elle va nous permettre de retrouver de la joie, de l'assurance et la passion pour la vie. Voilà, si on n'avait plus trop d'enthousiasme, plus trop d'entrain pour telle ou telle situation, eh bien cette pierre de zoïste à rubis va nous y aider et va nous permettre de nous reconnecter sur tous les domaines que sont l'amour, la santé. Voilà, c'est une pierre qui est essentiellement de couleur vert, vert avec inclusion rouge, contre parenthèse zoïste à rubis ou à niolite, vert foncé, brun, gris, jaunâtre, rose, donc entre parenthèses tulite pour les connaisseurs de pierres, du bleu, entre parenthèses tanzanite et transparent. La composition chimique de cette pierre, donc silicate, sous groupe de sorosilicate, l'origine de cette pierre, l'Autriche, l'Australie, la Tanzanie, la Russie, Madagascar, l'Afrique et le Sri Lanka. Un nettoyage pour cette pierre, infusion dans de l'eau salée, infusion de sauge. L'élixir est permis, donc on parle d'élixir par ébullition, infusion et macération. On peut faire un travail sur le chakra numéro 4, le chakra du cœur, avec cette pierre, donc la pierre de Zoézite à Rubis. Et enfin, on va pouvoir se reconnecter à tout ce qui est apprentissage spirituel, retrouver une certaine forme d'empathie, mais équilibrée, retrouver de la joie, l'endurance physique, le dépassement et la confiance en soi. Donc reprendre vraiment cette envie, ces initiatives, de nous sortir de tout sentiment de frustration, de choses qui n'ont pas été achevées dans notre vie et sur lesquelles il faut vraiment retrouver cette énergie de vaincre tout ce qu'on a eu à devoir vaincre en règle générale. J'espère que cette petite vidéo sur les pierres vous aura plu, qu'elle vous aura instruit dans les grandes lignes sur ce que l'on peut plus ou moins attendre des pierres. Alors évidemment, toutes les pierres ne sont pas toutes bonnes à porter selon si on a possiblement une pathologie. Par exemple, il y a comme les huiles essentielles, il y a des personnes, même si les huiles essentielles, il y en a qui sentent terriblement bon, malheureusement, toutes les huiles essentielles ne correspondent pas à certaines personnes qui peuvent présenter certaines pathologies. Donc attention aux huiles essentielles et c'est pareil pour les pierres. Donc il faut vraiment voir à bien regarder ce dont on se sert pour se protéger ou ce dont on se sert pour aussi méditer. Voilà, donc pour cela, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui s'y connaît bien et qui pourra bien sûr ressentir pour vous ou vous guider par rapport à votre pathologie ou voir ce que vous présentez, si vous avez des problèmes cardiaques ou si vous avez des problèmes de tension. Voilà, n'hésitez pas vraiment à en parler à un professionnel et bien sûr, écoutez aussi principalement vos ressentis parce que des fois, nos ressentis sont à même de nous dire si cette pierre nous réussit ou non. Si on sent qu'on est oppressé avec une pierre, il faut tout simplement peut-être voir si elle a besoin d'être nettoyée, si c'est une pierre qui nous convient vraiment et si ce n'est pas une pierre qu'on devrait peut-être porter mais à un autre moment de notre vie où on sera plus peut-être canalisé sur tel ou tel événement de notre vie. Voilà, je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501